Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais vous parler d'un logiciel qui a l'air plutôt prometteur, j'ai l'ai nommé Prepros. Donc derrière ce nom un petit peu bizarre se cache tout simplement un logiciel qui va vous permettre de compiler de manière automatique les fichiers issus de vos différents préprocesseurs préférés. Donc si vous étiez sur Mac, on avait le très bon logiciel CodeKit qui permettait déjà de faire ça. En revanche sur Windows c'était un petit peu le désert, on était obligé de compiler manuellement ou de le faire directement en ligne de commande. Donc quelqu'un s'est dit c'est chiant et a décidé de coder sa propre application. Donc Prepros a deux avantages, le premier c'est qu'il n'a besoin d'aucun prérequis, c'est à dire que vous installez Prepros et automatiquement vous allez pouvoir compiler des fichiers, il n'y a pas besoin d'installer Compass, Ruby ou autre. Tout est intégré dans le logiciel. L'autre point intéressant c'est que ce logiciel est gratuit et open source. Donc du coup la communauté va se charger de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc c'est une application à surveiller de près et voir un petit peu comment ça évolue. En revanche un tout petit inconvénient c'est que pour le moment l'application n'est disponible que sur Windows. Mais l'application a été compilée en utilisant notre WebKit, donc une version Mac et Linux devrait sortir. Ils attendent juste d'avoir finalisé, d'avoir fixé vraiment la version Windows avant de faire le portage. Tout simplement parce qu'il y a du code à modifier pour que ça soit supporté sur les autres plateformes. Donc ce que je vous propose pour découvrir un petit peu cette application, c'est de la découvrir à travers un petit exemple concret. Donc ici j'ai créé une petite page, c'est celle que j'ai reprise dans l'ancien tutoriel. Et pour créer cette page là, j'ai choisi d'utiliser un maximum de pré-processeurs. J'ai utilisé de l'HAML, c'est un petit langage qui permet automatiquement de générer de l'HTML ou des fichiers Ruby. Donc c'est pas mal si vous faites du Ruby on Rails, moi dans mon cas là, c'est vraiment que pour de l'HTML. J'ai ensuite écrit mon CSS en utilisant Compass et du coup du SCSS. Et enfin, j'ai tout simplement écrit mon JavaScript en utilisant du CoffeeScript. Donc là, j'ai vraiment forcé la chose. Le problème, c'est que si je veux maintenant compiler tous mes trucs, je suis obligé de le faire un par un, c'est pas très pratique du tout. Et c'est là que pré-processeurs intervient. Donc l'application ressemble à ceci, donc ça ressemble un petit peu à bracket au niveau des couleurs. Et en fait, ça fonctionne par projet. Vous n'avez pas besoin de glisser spécifiquement votre fichier HAML pour qu'il le compile. Là, directement, je vais lui dire, bon ben je veux travailler sur cet dossier là. Automatiquement, l'application va scanner mon dossier et découvrir les différents fichiers qui nécessitent une compilation. Ici, le fichier HAML, le fichier CoffeeScript et le fichier CSS. Automatiquement, il essaie de deviner l'endroit où vous allez vouloir exporter vos données. Donc moi ici, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Mais si vous avez des problèmes et que vous souhaitez que votre fichier soit compilé avec un nom ou dans un dossier différent, vous cliquez et vous pouvez le changer. Donc ça, c'est entièrement personnalisable. Ensuite, pour chaque dossier, vous avez la possibilité de gérer différentes options. Notamment, pour votre fichier CSS, vous pouvez choisir ou non d'utiliser Compass. Moi, vu que je fais un importe Compass, j'ai coché cette case-là. Sinon, ça va provoquer une erreur de compilation. Voilà. Ensuite, on est parti. Donc pour tester votre page HTML, vous avez deux solutions. La première, c'est tout simplement d'ouvrir ce fichier-là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément une URL très propre et que dans certains cas, des fonctionnalités sont supprimées. Par exemple, lorsqu'on travaille sur un fichier local, lorsqu'on en fait du JavaScript, on a parfois des petites erreurs. Donc, le logiciel Prepros intègre directement un petit serveur web. Dès que je clique sur cette petite map monde, vous voyez que je tombe sur cette URL-là. Et même si je supprime ce fichier HTML, automatiquement, vous voyez que je vois vraiment les dossiers. Donc, j'ai un petit serveur web directement embarqué dans le logiciel. Donc, ça peut être pratique pour faire vos tests et pour aller de page en page plutôt que d'ouvrir les fichiers en un. Donc ici, je vais tout simplement faire une modification sur mon fichier. Alors, un autre point intéressant, c'est que ce logiciel intègre un système de rafraîchissement automatique. Donc, lorsque vous êtes sur la page du logiciel, vous avez en dessous du gros bouton vert, une petite extension pour Chrome. Donc ici, je vais l'ajouter. Et cette extension va automatiquement rafraîchir la page à la moindre modification d'un fichier. Donc par exemple, ici, je modifie mon fichier HML. Je le sauvegarde. Et automatiquement, il sait que j'ai fait une modification sur ce fichier HML. Il va le compiler en HTML et rafraîchir la page. Donc, tout ça se gère, vous le voyez, de manière très simple et automatique. Donc, il n'y a pas besoin de faire une configuration très complexe. On lance le logiciel, on installe l'extension, tout fonctionne. Donc ici, vous voyez, j'ai fait des modifications sur le HML. HML, hop, dès que je fais une modif, ça s'actualise côté navigateur. De la même manière, si je fais une modification sur le CSS, par exemple, ici, je modifie la couleur de background et je mets un rouge ignoble. Automatiquement, dès que je sauvegarde, le navigateur rafraîchit. Donc là, j'enlève ma modif. Et de la même manière, ça marche aussi bien sur du CoffeeScript. Si je fais alerte, coffee, hop, dès que je sauvegarde, poum, le navigateur m'affiche l'alerte. Donc, tout fonctionne de manière automatique. En revanche, un petit détail, donc ça, c'est vraiment un petit détail, mais c'est important de le savoir. Lorsque vous créez de nouveaux fichiers, par exemple ici, si je crée un fichier test.hml, et que dedans, j'y mets le même code que mon fichier HML, donc ici, c'est celui-ci, automatiquement, il ne va pas le compiler. Si j'en regarde dans mon dossier, je ne vois pas que j'ai un fichier HTML qui a été créé de manière automatique. En effet, il se charge automatiquement de détecter les modifications sur ces fichiers-là, mais il ne va pas détecter les nouveaux fichiers. Si vous souhaitez actualiser votre dossier, soit vous cliquez ici, soit vous faites F5. Et automatiquement, vous voyez qu'il me détecte mon achat HTML, et que maintenant, dès que je sauvegarde, il le compile en test.html. C'est important de vous le préciser, parce que ça vous évitera de chercher pourquoi votre fichier n'est pas détecté. Alors, dans certains cas, vous allez me dire, « Ouais, c'est bien pratique ton truc là, mais moi je code en HTML et pas en HTML, et du coup, ça va me servir à rien parce que je n'ai pas des URL de ce format-là. » Ce n'est pas grave, c'est directement aussi géré. En effet, ici, par exemple, je vais supprimer mon HTML et mon HTML, et je travaille maintenant sur du PHP. Donc là, c'est du PHP standard où j'ai juste mis un écho quelque part. Le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est travailler quand même en utilisant CSS et CoffeeScript. Ce que vous pouvez faire, c'est lui dire tout simplement que vous allez utiliser cette URL-là. Donc, dans les préférences du projet, ici, vous cliquez sur la petite molette, et vous dites, « Je vais utiliser cette URL-là. » Automatiquement, l'extension côté navigateur va se charger d'actualiser les pages dès qu'il y a cette URL-là, et dès que vous faites une modification sur un fichier qui nécessite une compilation. Par exemple, maintenant, je reviens en arrière, et je me dis, « Mon background, il ne me va pas bien. Moi, je veux un petit background qui soit de couleur rouge. » Parce que je trouve ça tellement joli. Je sauvegarde, et automatiquement, vous voyez que le navigateur a fait la modification. Je la retire, le navigateur la retire. Si, par exemple, je veux retirer le logo, je mets un « Display none ». Je mets un « Display none ». Je sauvegarde, et dès que je sauvegarde, il disparaît, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les modifications, on peut les faire même si on a un fichier PHP. L'avantage, c'est que dans le cas du CSS, c'est du live reload. L'avantage, c'est que quand on travaille sur du CSS, ça rafraîchit en live. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin à chaque fois de recharger la page. Donc, si vous avez un code PHP un peu lourd, c'est pratique de pouvoir faire des petites modifs CSS tranquillement. Voilà, donc globalement, vous l'aurez compris, c'est un logiciel un petit peu boîte à outils qui va vous permettre de gérer simplement tous vos fichiers utilisant des pré-processeurs. Donc, c'est un logiciel qui, pour le moment, est assez nouveau, mais on compte sur la communauté, évidemment, pour rajouter de nouvelles fonctionnalités. Certaines pistes sont déjà évoquées, comme par exemple la minification et la fusion de JavaScript, et ainsi de suite. Donc, si vous avez, vous aussi, des idées pour ce logiciel-là, et que vous avez les compétences, n'hésitez pas à participer au développement de pré-proces. Et enfin, si vous aimez vraiment ce logiciel et qui vous permet de gagner du temps, n'hésitez pas à aider l'auteur en lui faisant une petite donation. Sous-titrage Société Radio-Canada